Bonjour, je m'appelle Sarah Quintero Ramirez, j'appartiens à l'Université de Guadalajara et la communication d'aujourd'hui s'appelle l'enseignement de la motosyntaxe française par l'analyse de textes à thématiques sportives. Donc, je vous présente le plan de cette communication. Tout d'abord, je vais vous parler de l'objectif de la communication, évidemment, de l'expérience que je vais vous partager. Puis, je parlerai de l'originalité de l'étude. Ensuite, je vais vous partager le cadre théorique. Ensuite, je vais vous présenter la méthodologie, puis l'analyse des résultats. Et enfin, je vous montrerai les conclusions auxquelles je suis arrivée pendant cette expérience. Donc, voici l'objectif de la communication qui consiste à décrire cette expérience dont je vous parle. C'est une expérience d'enseignement apprentissage du cours de motosyntaxe dans un programme de master en études francophones qui est divisé en trois axes. Le premier, c'est la pédagogie. Le deuxième, c'est la linguistique. Et le troisième, ce sont les études interculturelles. Ce programme de master appartient au département de langue moderne de l'Université de Wallachar. Et mon cours, c'est mon cours de morphosyntaxe. Donc, voilà. L'originalité de cette expérience, c'est qu'on a travaillé avec des textes à thématiques sportives. Et vous pouvez quand même vous demander pourquoi des textes à thématiques sportives, justement. Bon, cette idée a été dérivée des objectifs du cours qui consistent à faire des analyses, justement, morphosyntaxiques basées sur des structures quotidiennes. Nous avons donc choisi aussi de travailler avec des textes sportifs car ils constituent des textes authentiques, évidemment, comme beaucoup d'autres genres dispensifs, mais que ce champ sémantique est facilement compréhensible pour mes étudiants, pour nos étudiants. Donc, voilà la raison pour laquelle on a choisi ce genre, ce type de texte, non texte à thématiques sportives, une variété de textes. Dans ce cas-là, il faudra dire que la morphosyntaxe, depuis l'avenue, occupe la position centrale dans le système grammatical du langue quelconque. Et Valin signale que la morphosyntaxe constitue une partie de la linguistique qui va s'occuper de l'étude de la forme des mots et de la structure des phrases. Donc, pour Miller, la morphosyntaxe constitue une discipline linguistique très importante car, sans elle, les êtres humains ne seraient pas capables de construire les messages véhiculant des informations sur des situations ou sur des idées complexes. Alors, pour Suárez, Balta et Conta, les textes à propos du sport sont intéressants pour les étudiants car c'est un sujet familier et agréable pour les jeunes. Ces trois auteurs ont travaillé les textes sportifs, plus spécifiquement les notes journalistiques, avec des étudiants de l'école secondaire. Nous, par contre, nous voulons travailler avec des étudiants, ou nous avons travaillé plutôt avec des étudiants du master. En outre, il existe très peu d'étudeux qui proposent l'utilisation de textes sportifs, et surtout dans un niveau universitaire comme le nôtre. Donc, c'est ça ce que nous proposons. Enfin, une systématisation d'une expérience qui combine l'utilisation de textes authentiques et sportifs pour enseigner la morphosyntaxe française est originienne, selon nous. Donc, voilà. Aussi, il y a Smith qui dit que l'étude de la syntaxe pour les apprenants constitue un défi car ils doivent savoir comment placer les mots dans une phase pour lui donner un sens dans un contexte spécifique et éviter toute ambiguïté. Donc, Smith nous parle déjà de cette importance de la présence de phrases concrètes qui se formulent ou qui s'énoncent, ou qui sont énoncées dans un contexte spécifique, pas des phrases inventées. Donc, nous sommes d'accord avec. Et puis, après, il y a Jules qui dit que beaucoup de gens connaissent la signification d'un nombre en mots, mais il est difficile de mettre ces mots dans une phrase qui a un sens grammatical et logique. La plupart des phrases sont ambiguës lorsqu'elles manquent de propriété syntaxique. Donc, c'est ça que nous voulons proposer à nos étudiants, ou c'est ça que nous avons voulu proposer à nos étudiants. Donc, voici la méthodologie, comme je vous avais commenté tout au début de cette vidéo. Cette communication voudrait quand même vous partager une expérience. Donc, c'est une systématisation d'une expérience que nous avons menée au niveau local. Plus particulièrement, c'est une intervention dans laquelle nous avons utilisé tout un éventail de genres discursifs à propos du sport, afin d'enseigner la morphosyntaxe française. Le contenu de notre programme de morphosyntaxe va des concepts les plus simples, tels que les morphèmes grammaticals, les morphèmes flexifs, la morphologie de la flexion, de la dérivation, et puis, par exemple, des sujets beaucoup plus complexes, tels que la distinction entre phrases simples, phrases complexes et pourquoi. Aussi, l'élaboration d'arbres syntaxiques pour expliquer justement la fonction des syntagmes constitutifs d'un énoncé. Donc, tous ces éléments-là ont été enseignés à travers des textes sportifs. Ok, maintenant, je vous décris grosso modo l'expérience que nous avons menée dans ce contexte. Cette expérience a été réalisée dans un tout petit groupe de six étudiants du master que je vous ai mentionné auparavant. C'est le master en études francophones, avec trois actes de connaissance. L'acte de la pédagogie, l'acte de la linguistique et l'acte des études interculturelles. Évidemment, le cours de morphosyntaxe appartient au deuxième axe, à l'axe de la linguistique. Et ce cours-là est enseigné au troisième semestre du programme. Il a duré douze semaines, justement. Et donc, à partir des objectifs de nos différents sujets de morphologie, de syntaxe et des morphosyntaxes, nous avons cherché des fragments de textes ou même des textes complets à thématiques sportives afin d'expliquer et d'illustrer des phénomènes linguistiques. Surtout dans la partie de l'explication, c'est là où nous avons utilisé pas mal de genres discursifs à thématiques sportives. Une fois que les théories et que les exemples ont été expliqués à travers l'analyse de ce fragment textuel, les étudiants ont été invités à chercher d'autres exemples du sujet, du sujet linguistique, du sujet morphosyntaxique, dans d'autres genres discursifs, authentiques, pour les analyser et les présenter en place. Évidemment, c'est vrai qu'un groupe si réduit, un groupe de six étudiants, est vraiment idéal pour la discussion, pour la présentation de différents genres discursifs et pour le débat. Donc, c'est vrai que c'est un groupe idéal. Et là, nous avons un exemple de ce que, par exemple, nous avons fait dans une des séances. Lors de la huitième séance du cours, nous avons utilisé une dizaine de structures, d'articles journalistiques et sportifs, pour analyser le nombre de syntagmes constitutifs des structures, mais aussi le type de syntagmes. Et dans un moment donné, c'est-à-dire dans une autre séance, dans la neuvième séance, nous avons parlé de la fonction de ce syntagme constitutif dans la phrase. Donc, une fois les structures analysées, les élèves, comme nous l'avons dit, ont dû chercher d'autres textes, tels que des contes, des poèmes, des chansons, des recettes de cuisine, etc., pour analyser les syntagmes des structures d'un fragment de ce texte-là. Ensuite, les étudiants ont socialisé leur analyse devant la classe. Donc, c'est ça que nous avons proposé, grosso modo, dans les différentes séances. C'est vrai qu'on a varié un petit peu, mais grosso modo, ça c'était, disons, les différentes phases de notre séquence, de nos séquences didactiques. Alors, justement, en parlant de la séance numéro huit, où nous avons travaillé l'éthique de syntagmes, nous avons proposé cette dizaine de structures des notes journalistiques, et justement, nous avons trois exemples ici. Nous avons donné à nos étudiants un code de couleur pour identifier les syntagmes prépositionnels, les syntagmes nominaux, les syntagmes verbaux, adictivos, adverbiaux, etc. Donc, c'était un peu la dynamique. Et là, nous avons l'exemple de trois phases analysées par trois différents sujets de notre cours et de notre intervention. Donc, dans le cas du sujet A, nous avons, dans les meilleures années de sa langue de carrière, Roger Federer a nominé le tennis. Dans ce cas-là, nous avons le syntagme prépositionnel en rouge, les syntagmes nominaux en violet, et le syntagme verbal en CVR, en principe. Et donc, dans ce cas-là, le sujet A, pour la première structure, n'a pas eu de problème. Néanmoins, le sujet D et le sujet F, on peut voir des petits détails dans leur analyse. Dans ce cas-là, par exemple, le sujet D avec la deuxième phrase, « peu d'adversaires », on peut le battre de 2005 à 2007. Là, nous avons, par exemple, « peu d'adversaires », c'est un syntagme nominal. On peut battre le syntagme verbal « le ». Je ne sais pas pourquoi, on a discuté ça en classe, mais mon sujet B a marqué « le » comme un syntagme prépositionnel tel qu'il a fait avec « de 2005 à 2007 ». Donc, on a discuté que, par exemple, « le », ce n'est pas un syntagme prépositionnel, mais que le pronom, qui est défini comme un élément qui va au lieu du nom, devrait être analysé, devrait être examiné comme un syntagme nominal. Donc, après ça, par exemple, nous avons l'analyse du sujet F. sur des terrains en terre battus, syntagme prépositionnel, il n'y a que, il analysait tous les fragments comme si c'était le syntagme verbal, Raphaël Nadal comme syntagme nominal, mais c'est vrai que je leur ai demandé que les connecteurs et les marqueurs discursifs ne soient pas analysés, parce qu'on allait les voir dans les deux dernières séances. Et finalement, il y a aussi eu, il analysait tout le fragment, encore une fois, comme faisant partie du syntagme verbal, et puis après des surprises comme syntagme nominal. Donc, ces analyses nous ont permis quand même de commenter, par exemple, le rôle de « il » même dans ce type de structure, la présence de « si », la présence de « ne que », etc. Donc, ça a généré, ça a dérivé des discussions super intéressantes dans le cours. C'est vrai que la définition, l'identification du type de syntagme a représenté tout un défi pour nos étudiants, mais il faut dire que pour la neuvième séance, quand ils habitaient de déterminer la fonction de ce syntagme-là à l'intérieur de la phrase, ils ont eu pas mal de problèmes pour identifier la fonction. C'est vrai que le sujet, l'objet direct, n'ont pas représenté une grande difficulté. Néanmoins, au moment, par exemple, d'analyser les différents types de compléments circonstanciels, ou de distinguer un complément d'objet indirect avec un complément circonstanciel de but, c'était un peu difficile. Donc, c'était quand même ce que mes étudiants ont fait avec les textes sportifs. On continue avec un autre exemple. Là, c'est la dixième séance où nous avons travaillé la phrase simple et la phrase complexe. Et là, par exemple, nous avons tout simplement l'analyse d'une phrase comme celle-ci. Roger Federer et Raphaël Nadal ont assuré le spectacle ce vendredi au Cap en Afrique du Sud pour ce match charitatif. Donc, le sujet B dit qu'il s'agit d'une phrase simple et voici toute son explication scientifique à propos de pourquoi phrase simple n'est pas phrase complexe. Et donc, je vous lis rapidement, même si cette phrase est un peu longue, je pense qu'il s'agit d'une phrase simple parce qu'il y a un seul verbe accompagné d'un sujet composé et de différents compléments. Et donc, il analyse, par exemple, ont assuré quoi le spectacle, le COD, ont assuré le spectacle quand, ce vendredi, donc complément de temps, ou au Cap, complément de lieu 1, ou en Afrique du Sud, complément de lieu 2, pourquoi, pour quelle chose, pour ce match caritatif, donc complément de 1, et mon sujet B dit, je n'en suis pas sûre. Donc, c'est vrai qu'au niveau du cours, dans la séance, nous avons eu cette discussion et voilà, on s'est mis d'accord à propos de cette analyse. Je vous présente, ça c'est le sujet A, je ne l'ai pas marqué, mais le sujet A proposait, plutôt au lieu de présenter toute une argumentation comme a fait l'autre sujet, dans ce cas-là, il a préféré de présenter l'art syntaxique et puis après, de mettre entre parenthèses les différentes fonctions, pas seulement le type de syntagme, mais aussi la fonction que ce syntagme joue dans la phrase. Donc, sujet, noyau, du syntagme verbal, COD, complément du temps, complément de lieu, complément de lieu, complément du but, etc. Donc, voilà les analyses de mes étudiants. Et, c'est le moment des conclusions. Moi, je trouve que cette expérience de cours a consisté à utiliser du matériel authentique, des textes à thématiques sportives, au lieu de phrases inventées pour enseigner la morphosyntaxe française aux étudiants d'un programme de master. Ici, je fais une toute petite parenthèse culturelle pour vous dire que les linguistes, surtout ceux qui travaillent la morphosyntaxe, ont été fortement critiqués parce que parfois, ils utilisent des phrases inventées, des phrases, disons, totalement bien organisées, des phrases idéales pour travailler certaines thématiques en classe. Et donc, l'idée de cette expérience, de cette intervention, est justement le contraire, de ne pas inventer de phrases, mais de tirer des phrases des genres discursifs réels pour les analyser en classe et justement pour examiner et arriver à des débats, à des discussions pour voir quelles sont les fonctions des syntagmes énoncés dans la réalité. Et si les phrases sont simples, si les phrases sont complexes, et comment on peut analyser ces phrases-là au niveau morphosyntaxique ? Mais ce sont, disons, des phrases formulées, énoncées dans des contextes réels, dans ce cas-là, un contexte bien concret comme le monde sportif. De même, nous pensons qu'avec cette expérience, nos étudiants sont motivés pour apprendre en étudiant des textes qu'ils consultent pendant leur temps libre, qu'ils lisent n'importe où, n'importe quand, et qu'ils peuvent partager avec n'importe qui. Surtout en pensant que nos étudiants, qui sont des enseignants en formation ou même des enseignants déjà certifiés, peuvent voir l'importance d'utiliser du matériel authentique pour enseigner un sujet simple ou même un sujet si complexe comme celui de la moque ou syntaxe d'une langue étrangère. Et que des genres textuels si banales comme des notes sportives peuvent être utilisés dans la salle de classe pour enseigner ces sujets simples ou complexes. Donc, ceci étant dit, je vous présente les références bibliographiques les plus importantes pour cette communication et je vous remercie énormément vos commentaires, vos doutes, vos suggérants, etc. Donc, merci bien et à la prochaine. !